Aga dans le désert l'enfant grandit et fut sevré et la grand fille d'un grand festin le jour où Isaac fut sevré Sarah vit rire le fils qu'Aga l'égyptienne avait enfanté Abraham et elle dit à Abraham chasse cette servante de son fils car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils avec Isaac cette parole le plus fort de Dieu d'Abraham à cause de son fils mais Dieu dit d'Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de sa servante accordassera tout ce qu'elle te demandera car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre je ferai aussi une action du fils de ta servante car il est tard pour te rétire Abraham se leva de bon matin et prit du pain et n'outre-d'eau qu'il donna à Aga et plaça sur son épaule il est remis aussi l'enfant et la renvoyant et elle s'en alla et s'égarra dans le désert de Biachiba quand l'eau de l'autre fut épuisée elle laissa l'enfant sur un des abrisseux et Allah s'assoit vis-à-vis à une portée d'arc car elle disait et je ne vois pas mourir mon enfant et s'assit donc vis-à-vis de lui et lui va la voix et pleura Dieu a entendu la voix de l'enfant et l'ange de Dieu l'appela du ciel et l'ange de l'éternel appela du ciel Aga et lui dit quand tu agares le crème point car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est lève-toi prends l'enfant saisis-le de la main et là tu ferais de lui une grande nation et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau elle alla remplir d'eau l'autre et donna à boire à l'enfant Dieu fut avec l'enfant qui grandit habita dans le désert et devint tireur d'arc il habita dans le désert de parents et sa mère lui prit d'une femme du pays d'Egypte alliance d'Adram avec Abimelech c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti donc j'ai passé de Picole chef de son ami allait ainsi à Abram Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais jure-moi maintenant ici par le nom de Dieu que tu ne tromperas ni moi ni mes enfants ni mes petits enfants et que tu auras pour moi et le pays où tu saisons la bienveillance que j'ai eue pour toi Abraham dit je le jurerai M'Abraham fit des reproches à Abimelech au sujet d'un puits d'eau dont c'était d'emparer le force des serviteurs d'Abimelech. Abimelech répondit, « J'ignore qui a fait cette chose, je m'en apprends point d'informer et moi je ne l'apprends qu'aujourd'hui. » Abraham prit des brebis et des bœufs qu'il donna à Abimelech et firent tous deux alliances. Abraham mis à part cette jeune brebis et Abimelech dit à Abraham, « Qu'est-ce que c'est cette jeune brebis que tu as mis à part ? » et répondit, « Tu accepteras de ma main. » Abraham mis à part cette jeune brebis et Abimelech dit à Abraham, « Qu'est-ce que c'est cette jeune brebis que tu as mis à part ? » et répondit, « Tu accepteras de ma main ces sept brebis afin que cela me serve de témoignage que j'ai creusé ce puits. » C'est pourquoi on appelle ce lieu Biachéba car c'est là qu'ils juraient l'un à l'autre. Ils firent donc alliance à Biachéba. Après quoi, Abimelech se leva avec Picole, chef de son amie, et ils retournèrent au pays des Philistins. Abraham planta les Tamaris à Biachéba et là, il invoqua le nom d'Éternel, Dieu de l'Éternité. Abraham séjourna longtemps dans le pays des Philistins. Abraham mise à l'épreuve par l'Éternel, qui lui ordonne d'offrir en holocauste son fils Isaac. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham ! » et répondit-il, Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, battant au pays de Mourija et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, cela sous son âne et prit avec lui le serviteur et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de Noël. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et les jeunes hommes nous iront jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste. Le chargea sur son fils Isaac, qui porta dans sa main le feu et le couteau, et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père dit, « Mon père, » et répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. » « Mais où est l'agneau pour l'holocauste ? » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se prouvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y enleva un hôtel et rangea le bois. « Il y a son fils Isaac et le mit sur eux l'hôtel par-dessus le bois. » Puis Abraham étendit la main et prit le côté pour égorger son fils. Alors l'ange éternel l'appela dessus et dit, « Abraham, Abraham ! » Il répondit, « Me voici l'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne lui as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un belé retenu dans un buisson par l'école. Abraham alla prendre le belé et le fruit à l'holocauste à la place de son fils. Abraham donna à celui-lui le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi on dit aujourd'hui, « À la montagne de l'éternel, il sera pour vous. » L'ange éternel appela une seconde fois Abraham dessus et dit, « Je te le jure par moi-même, parole éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possèdera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voie. » Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils s'élevèrent et s'en allèrent ensemble à Biachéba. Abraham demeurait à Biachéba. Après ces jours, on fit à Abraham un rapport en disant, « Voici Milka a aussi enfanté de fils en accord ton fils. » Huit, son premier-né, Beuse, son frère, Kemuel, Père d'Aram, Gézel, Hazou, Bildach, Jilaf et Betchel. Betchel a engendré Rebecca. Ce sont là les huit fils que Milka a enfanté en accord avec Fred Abraham. Sa concubine nommait Roma a aussi affronté les barques d'Aram, Darach et Massa. Mort de Sarah et sépulture dans la caverne de Matpela. Chapitre 23 La vie de Sarah fut de 127 ans. Ce sont les années de la vie de Sarah. Sarah mourut à Kijat Darba, qui est d'Hebron, dans le pays de Canaan. Et Abraham vint pour mener deuil sur Sarah et pour la pleurer. Abraham se leva de devant son mort et parla ainsi au fils de Hex. « Je suis étranger habitant parmi vous. Devez-moi la possession d'un sépulcre chez vous pour enterrer mon mort et l'auté de devant moi. » Les fils de Hex répondit à Abraham en lui disant, « Écoute-nous, mon Seigneur. Tu es un prince de Dieu au milieu de nous. Entends ton mort dans celui de notre sépulcre que tu choisiras. Aucun de nous ne te refusera son sépulcre pour enterrer ton mort. » Abraham se leva et se procéna devant le peuple du pays, devant les fils de Hex. « Et là, par là, tu es ici. Si vous permettez que j'entends mon mort et que je l'autre devant mes yeux, écoutez-moi et priez pour moi, et franc fils de Toshar, de me céder la caverne de Matpela, qui lui appartient à l'extrénité de son champ, de me l'accéder comme contre sa valeur en argent, afin qu'elle me serve de possession sépulcrale au milieu de vous. » Ephraim était assis parmi les fils de Hex. Ephraim de Etienne répondit à Abraham en présence des fils de Hex et tous ceux qui entraient par la porte de sa ville. « Non, mon Seigneur, écoute-moi. Je te donne le champ et je te donne la caverne qui est. Je te les donne aux yeux des fils de mon peuple. Mon terre, ton mort. » Abraham se procéna devant le peuple du pays et parla ainsi à Ephraim en présence du peuple du pays. « Ecoute-moi, je te prie. Je te donne le prix du champ. Accepte-le de moi et je enterrerai mon mort. » Ephraim répondit à Abraham en lui disant. « Mon Seigneur, écoute-moi. Une terre de 400 cycles d'argent. Qu'est-ce que cela entre moi et toi ? Enterre ton mort. » Abraham comprit Ephraim et Abraham pesa à Ephraim l'argent qu'il avait en présence des fils de Hex, 400 cycles d'argent et encroché le marchand. Le champ d'Ephraim à Machpelah vis-à-vis de Mandry, le champ et la caverne qu'il y est et tous les arbres qui y sont dans le champ et dans toutes ses limites s'aventourent. Le vin était ainsi la propriété d'Abraham aux yeux des fils de Hex et tous ceux qui entraient par la porte de sa vie. Après cela, Abraham enterra Sarah, sa femme, dans la caverne du champ de Machpelah vis-à-vis de Mandry, qui est hébron, dans le pays de Cana. Le champ et la caverne qui y est demeurèrent d'Abraham comme possession sépulcrale acquise des fils de Hex. Rebekah demanda un mariage pour Isaac, chapitre 24. Abraham était vieux, avançant en âge. Il était nal avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'internant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse. Je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel, le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Canadiens au milieu desquels j'habite, et d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur lui répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci ? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti ? Abraham lui dit, garde-toi d'y mener mon fils. Et tu es né du Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta poursérité. Dieu m'enverra son ange devant toi. Et c'est de là que tu prendrais un fils, une femme pour mon fils. Et si la femme ne veut pas te suivre, tu seras dégagé tout ce serment que je t'ai fait faire. Seulement, tu n'y meneras pas mon fils. Le serviteur lui met sa main sous la cuisse d'Abraham, son renseigneur, et lui, je lui dira qu'il a prévu ces choses. Le serviteur prit du chameau parmi les chameaux de son seigneur. Il partit et à sa disposition tous les biens de son seigneur. Il se leva et alla à Mésopotamie, à la vallée de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux, hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Et il dit, « Éternel, Dieu de mon seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontre aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau. Les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Et la jeune fille à laquelle je dirai, « Penche ta cruche, je te prie, pour que je boive. » Et qui répondra, « Bois ! » Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celles que tu as destinées à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon seigneur. Je n'avais pas encore fini de parler que sorti sa cruche de Paul et Rebecca, née de Pétienne, fils de Milka. Femme de Nako Frère d'Abraham Femme de Nako Femme de Nako Frère d'Abraham Frère d'Abraham Frère d'Abraham Réans C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source et remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courit au devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand elle lui achevait de lui donner à boire, elle dit, « Il puiseras aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'il les ait assez bu. » Elle s'empressa de vider sa cruche dans la brevoie et courut encore au puits pour puiser. Elle puisa pour tous les chameaux. L'homme la regardait avec étonnement et sans rien dire, pour voir si l'Éternel faisait réussir son voyage ou non. Quand les chameaux eurent fini le voir, l'homme prit un anodoro du poids d'un demi-cycle et deux bracelets du poids de dix cycles d'or. Il dit, « Mais qui es-tu, fille ? Dieu, moi je te prie, as-tu dans la maison de ton père de la place pour passer la nuit ? » Elle répondit, « Je suis fille de Bethel, fils de Milka et de Nacor. » Elle lui dit encore, « Il y a chez nous de la paille et du fourrage en abondance, et aussi de la place pour passer la nuit. » Alors l'homme s'inclina et se procéna devant l'Éternel en disant, « Béi soit l'Éternel, le Dieu de mon Seigneur Abraham, qui n'a pas renoncé à sa miséricorde et à sa fidélité envers mon Seigneur. » « Moi-même, l'Éternel m'a conduit à la maison des frères de mon Seigneur. » La jeune fille courut raconter ces choses à la maison de sa mère. Et Béka avait un frère nommé Laban. Et Laban courut dehors vers l'homme près de la source. Il avait vu l'anneau et les bracelets aux mains de sa sœur. Il avait entendu les paroles de Rébekah, sa sœur, en disant, « Merci m'a parlé l'homme. » Il vient donc à cet homme qui se tenait au prix des chameaux vers la source. Et il dit, « Viens, bénis l'Éternel, pourquoi restes-tu d'or ? » J'ai préparé la maison et une place pour les chameaux. L'homme arriva à la maison. Laban fit décharger les chameaux et il donna de la paille du fourrage aux chameaux et de l'eau pour laver les pieds de l'homme et les pieds des gens qui étaient avec lui. Puis, il lui servit à manger. Mais il dit, « Je ne mangerai point avant d'avoir dit ce que j'étais à dire, pas le dit Laban. » Alors il dit, « Je suis le serviteur d'Abraham. » Éternel a comblé de bénédictions au Monseigneur qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, les serviteurs et les servantes, les chameaux et les ânes. Sarah, la femme de Monseigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à Monseigneur. Il lui a donné tout ce qu'il possède. Monseigneur m'a fait jurer en disant, « Tu ne prendras pas pour mon fils une femme comme les filles des femmes dans le pays dans lequel j'habite. Mais tu iras dans la maison de mon père et de ma famille prendre une femme pour mon fils. » Il dit, « Monseigneur, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre ? » Et il m'a répondu, « Éternel, devant qui j'ai marché, enverra son ange avec toi et fera réussir ton voyage. Tu prendras pour mon fils une femme de la famille et de la maison de mon père. Tu seras dégagé du serment que tu me fais quand tu auras été vers ma famille. Soit tu ne l'accordes pas, tu seras dégagé du serment que tu me fais. » Je suis arrivé aujourd'hui à la source et j'ai dit, « Éternel, Dieu de mon Seigneur Abraham, si tu daignes, fais réussir le voyage que j'accomplis. » Voici, je me tiens près de la source d'eau et que la jeune fille qui sortira pour puiser, à qui je dirai. Laisse-moi voir, je te prie, un peu d'eau pour t'accrocher et qui me reprendra. Bois toi-même et je puiserai aussi pour tes chameaux. Que cette jeune fille soit la femme de l'éternel destiné au fils de mon Seigneur. Avant que Jules se finit de parler à mon cœur, voici, Rebecca est sortie, sa cruche sur l'épaule. Elle est descendue à la source et à puiser. Je lui ai dit, « Donne-moi à boire, je te prie. » Elle s'est empressée d'abaisser sa cruche sur l'épaule. Et elle a dit, « Bois, je donnerai aussi à boire à tes chameaux. J'ai bu, et elle a aussi donné à boire à mes chameaux. » Je l'ai interrogée et j'ai dit, « De qui es-tu, fille ? » Elle a répondu, « Je suis fille de Béthiènes, fille de Nacor et de Médicane. » J'ai mis l'anneau à son nez et bracelet à ses pieds. Je suis incliné pour sainter devant l'éternel et j'ai béni l'éternel, le Dieu de Monseigneur Abraham, qui m'a conduit fidèlement, afin que je prie la fille du frère de Monseigneur pour son fils. Maintenant, si vous voulez user de bienveillance et de fidélité envers Monseigneur, déclarer le moi sinon, déclarer le moi. Et je me tournerai à droite ou à gauche. Laban et Béthiènes rebondirent et dirent, « C'est l'éternel que la chose vient. Ne pouvons te parler ni en bien, ni en mal. » « Voici, Rébekah, devant toi. Prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'éternel l'a dit. » Lorsque les serviteurs d'Abraham eut entendu leurs paroles, ils se procéda en terre devant l'éternel. Les serviteurs sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements qu'il donna à Rébekah. Il fut aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Après quoi, ils mangèrent des bureaux, lui et les gens qui étaient avec lui, ils passèrent la nuit. Le matin, quand Philippe fut relevé, le serviteur dit, « Laissez-moi retourner vers mon Seigneur. » Le frère et la mère dîrent, « Que la jeune fille reste avec nous quelques temps encore, une dizaine de jours ensuite, tu partiras. » Il leur répondit, « Ne me retardis pas. Puisque l'éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir, que j'aille vers mon Seigneur. » Alors, ils leur répondit. Appelant la jeune fille et consultant-la, ils appellèrent donc Rébekah et lui dirent, « Veux-tu aller avec cet homme, le répondit, j'irai. » Et laissèrent partir Rébekah, leur soeur et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Ils viennent, Rébekah et lui dire, « Oh, notre soeur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Rébekah se leva avec ses servantes. Elles montèrent sur des chameaux et suivirent l'homme. Le serviteur aména Rébekah et partit. Cependant, Isaac était revenu du puits de la Chahiroi et il habitait dans la tente, dans le pays du Midi. Le soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux, regardé, voici, les chameaux arrivaient. Rébekah leva aussi les yeux, lui, Isaac, est descendu son chameau. Elle dit au serviteur, « Qu'est cet homme qui vient dans les champs en notre rencontre ? » Le serviteur répondit, « C'est mon Seigneur. » Alors il prit son voile et se couvait. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rébekah dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rébekah qui devint sa femme et les mains. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Mort d'Abraham chapitre 25 Abraham prit encore une femme et le mime. Les fils de Madian furent Ephah et Fer, Enoch, Abida et Elda. Ce sont là tous les filles, les fils de Ketua. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons aux fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoie loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays de l'Orient. Voici les jours des années de la vie d'Abraham. Il vécut 175 ans. Abraham expira et mourut après une heureuse de l'Uliès à agir et rassagir deux jours. Et il fut recueilli auprès de son peuple. Isaac et Ismaël, ses fils, l'enterraient dans la caverne de Machpelah, dans le champ d'Ephron, fils de Toschar, de Etien vis-à-vis de Manré. C'est le champ qu'Abraham avait acquis des fils de Hedis. Là furent enterrés Abraham et Sahin, sa femme. Après la mort d'Abraham, Dieu bénit Isaac, son fils. Il habitait près du puits de l'Achaï, roi. La postérité d'Ismaël Voici la postérité d'Ismaël, fils d'Abraham, qu'Aga, l'égyptienne et la servante de Sarah avait enfanté à Abraham. Voici les noms des fils d'Ismaël par leur nom selon leur génération. Nebajot, premier-né d'Ismaël, Kedah, Abel, Mipsan, Mishma, Duma, Massa, Adad, Tema, Jetu, La fiche et Kedma. Ce sont là les fils d'Ismaël. Ce sont là leurs noms selon leurs parcs et leurs emplois. Ils furent les douze chefs de leur peuple. Voici les années de la vie d'Ismaël. 137 ans. Il expira et mourut et fut recueilli auprès de son peuple. Ses fils habitèrent depuis à Villa jusqu'à Chure qui est en face de l'Égypte en allant vers la Syrie. Il s'établit en présence de tous ses frères. Les deux fils et d'Isaac, Esaü et Jacob. Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rébekah, fils de Pétuel, l'Araméen. Le Padam Aram, le soeur de Laban, l'Araméen. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. L'Éternel l'exorça. Rébekah, sa femme, devint enceinte. Les enfants se heurtaient dans son sein et elle vit. S'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Lala a consulté l'Éternel et l'Éternel lui dit deux laçons sont dans ton ventre et deux peuples se sépareront au sortir de tes entraînes. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera sujeté au plus petit. Les jours où elle devait accoucher s'accomplir et voici il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortia entièrement roux comme un manteau de poil. On lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite sortit son frère dont la main tenait le talon d'Ésaü. On lui donna le nom de Jacob. Ésaac était âgé de 70 ans lorsqu'il naquit. Ses enfants grandirent. Ésaü devint un habile chasseur, un homme d'échange. mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Ésaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du jibier et Rébekah aimait Jacob. Comme Jacob allait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Ésaü dit à Jacob « Laisse-moi que je te prie manger de ce roule quand je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom des hommes là. Jacob dit « Va-moi aujourd'hui ton droit d'aînès. » Ésaü répondit « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînès ? » Jacob dit « Je l'os-moi d'abord. » Et l'élu jura et vendit son droit d'aînès à Jacob. Alors Jacob donna Ésaü du pain et du potage de lentilles. Il mangea et bu puis il se leva et il s'emmala. D'ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînès. Isaac dans le pays des Philistins chapitre 26 Il est une famine dans le pays outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham et Isaac alla vers Abimelech roi des Philistins à Gérard. Éternel lui a paru et dit « Ne descends pas en Égypte demeure dans le pays que je te dirai. Ces jours dans ce pays-ci je serai avec toi et je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta poussérité et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel Je donnerai ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Est-ce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres mes commandements mes statuts et mes lois ? Isaac resta à Gérard. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme ils disaient c'est ma soeur car il craignait en disant ma femme fait les gens du lieu de la tuasse parce que Rebecca était belle de figure de la tuasse parce que Rebecca était belle de figure. Comme son séjour se prolongait il arriva Kabimelech roi des Philistins regardant par la fenêtre vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca sa femme Abimelech fit appeler Isaac lui dit certainement c'est ta femme comment as-tu pu dire c'est ma soeur Isaac lui répondit j'ai parlé ainsi de peur de mourir à cause d'elle de mourir avec abimelech dit qu'est ce que tu nous as fait que ça n'est fallu que quelqu'un du peuple n'est touché avec ta femme et tu nous aurais rendu alors abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis en main alliance avec abimelech il accémat dans ce pays et le recueillit cette année là le centuple car l'éternel du pays cet homme devint riche et il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche il avait des troupeaux de menus et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs aussi les philistins les portèrent en vie tous les puits qu'avaient creusé les serviteurs de son père du temps d'abraham son père les philistins les comblèrent et les remplirent de poussières l'abimelech dit à isaac va attendre chez nous va tuer beaucoup plus puissant que nous isa partit de là et qu'un part dans la vallée de guérard où il s'établit isa creusé de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusé du temps d'abraham son père et qu'avaient comblé les philistins après la mort d'abraham et leur donna les mêmes noms que son père leur avait donné les serviteurs d'isac creusèrent encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive les belges de guérard creusèrent les belges d'isac en disant l'eau étale et il donna au puits le nom d'isac parce qu'ils étaient disputés avec lui ses serviteurs et creusèrent un autre puits au sujet duquel on cherchait aussi une querelle et il appela Sipna se transporta de là et creusèrent un autre puits pour lesquels on ne cherchait pas querelle et il appela Bréobanti qu'à dit-il éternel nous a maintenant mis au large et nous prospèrons dans le pays il remonta de là à bière chez l'éternel lui apparut dans la nuit et dit je suis le dieu d'abraham ton père le crème point car je suis avec lui je te bénirai et je multiplierai ta possibilité à cause d'abraham mon serviteur il battit là un hôtel invoca le nom de l'éternel et y dressa sa tente les serviteurs d'isac y creusèrent dans le puits Abimelech vient de guérard auprès de lui avec à Isaac un ami épicole chef de sa armée Isaac leur dit pourquoi venez-vous vers moi puisque vous m'avez haïssé et que vous m'avez renvoyé de chez vous il répondit nous voyons que l'éternel est avec toi c'est pourquoi nous disons qu'il y ait un serment entre nous entre nous et toi et que nous fassions alliance avec toi jure que tu ne feras aucun mal de même que nous t'avons point maltraité et que nous t'avons fait seulement du bien et que nous t'avons laissé partir en paix tu es maintenant béni de l'éternel Isaac leur fit un destin et mangèrent des bûtes se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment Isaac les laissa partir et les quittèrent en paix ce même jour le serviteur d'Isaac vint lui parler du puits qu'il creusait et lui dit nous avons trouvé de l'eau et l'appelait Shiba c'est pourquoi on a donné à la ville le nom de bière Shiba jusqu'à ce jour Esaü âgé de 40 ans fille pour femme Judith fille de Berry de Etienne et Basmat fille de l'homme de Etienne ils furent un sujet d'amertume pour le coeur d'Isaac et de Rebecca Jacob bénit par son père Isaac Chapitre 27 Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus alors il appela Esaü son fils aîné et lui dit mon fils et il lui répondit me voici Isaac dit voici donc je suis vieux je connais pas le jour de ma mort maintenant donc je te prie prends tes armes ton carcoin et ton lac va dans les champs et cherche moi du jiby fais moi aimer comme j'aime apporte le moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meurs Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Esaü son fils et Esaü s'en alla dans les champs pour chasser du jiby pour le rapporter puis Rebecca dit à Jacob son fils voici j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Esaü ton frère apporte moi du jiby et fais moi un mer que je mangerai je te bénirai devant l'éternel avant ma mort maintenant mon fils écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande va prendre au troupeau de bons chevaux j'en ferai pour ton père un mer comme il aime tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mère Jacob répondit à sa mère voici Esaü mon frère est venu je n'ai point de poil peut-être mon père me touchera-t-il je passera ses yeux pour un menteur je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction sa mère lui dit que cette malédiction mon fils retombe sur moi écoute seulement ma voix et va me les prendre Jacob alla les prendre et les apporta sa mère qui fit un mer comme son père Emel ensuite Rebecca prit les vêtements des aïeux son fils aîné les plus beaux qui se trouvaient à la maison et elle fit maître à Jacob son fils cadet elle couvrit ses mains de la peau des chevraux et son cou qui était et son cou qui était sans poil et elle plaça dans la main de Jacob son fils le mets et le pain qu'elle avait préparé il vint vers son père et dit mon père Isaac lui dit me voici qui es-tu mon fils Jacob répondit à son père j'ai su Esaü ton fils aîné j'ai fait ce que tu m'as dit lève-toi je te prie assez toi et mange de mon gibier afin que ton âme me bénisse Isaac dit à ton fils pourquoi tu en as déjà trouvé mon fils Jacob répondit c'est que l'Éternel ton Dieu l'a fait venir devant moi Isaac dit à Jacob approche donc et que je te touche mon fils pour savoir si tu es mon fils Esaü ou non Jacob s'approcha d'Isaac son père qui le toucha et dit la voix est la voix de Jacob mais les mains sont les mains d'Esaü il ne le reconnit pas parce que ses mains étaient devenues velours comme les mains d'Esaü son frère et le béni il dit c'est toi qui es mon fils Esaü et Jacob répondit c'est moi Esaü Isaac dit c'est à moi et que je mange du billet de mon fils afin que mon âme te bénisse Jacob le servit et il mangea et apporta aussi du vin et de bu alors Isaac son père lui dit approche donc et baisse moi mon fils Jacob s'approcha et le baisant Isaac s'en dit l'odeur de ses vêtements puis le béni dit voici l'odeur de mon fils est comme l'odeur d'un champ que l'éternel abîme que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre du blé du vin en abondance que des peuples te soient soumis et que des nations se procèdent devant toi que sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se procèdent devant toi maudit soit quiconque te maudira et bénit soit quiconque te bénira Isaac ayant fini et bénit Jacob et Jacob avait à peine quitté son père Isaac qu'Esaü son frère revint de la chasse il fit aussi un main qui porta à son père et dit à son père que mon père se lève et mange du gibier de son fils afin que ton âme me bénisse Isaac son père lui dit qui es-tu? il répondit je suis ton fils aîné Isaü Isaac fut saisi d'une grande d'une violente émotion il dit qui est donc celui qui a chassé du gibier et me l'a apporté j'ai mangé de tout avant que tu vinses et je l'ai béni aussi sera-t-il béni Lorsqu'Esaü a entendu les paroles de son père il poussa de forts cris pleins d'amertie et il dit à son père bénis moi aussi mon père Isaac dit ton frère est venu avec ruse et il a enlevé la bénédiction Isaü dit est-ce parce qu'on l'a appelé du nom de Jacob qui m'a supplanté deux fois il a enlevé mon droit d'Edes et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction et il dit N'as-tu pour un réservé de bénédiction pour moi ? Isa répondit et il dit à Isaü voici je l'ai établi ton maître je lui ai donné tous ses frères pour servir toi je l'ai pourvu de blé et de vin que puis-je en faire pour toi mon fils ? Isaü dit à son père n'as-tu que cette seule bénédiction mon père ? bénis-moi aussi mon père Isaü eleva la voix et pleura Isaac son père répondit et lui dit voici ta demeure sera privée de la graisse latine et de la rosée du ciel dans le monde tu vivras de ton épée et tu seras asservi à ton frère mais en errant librement ça est là tu briseras son joug de dessus ton cou Isaü concile la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni et Isaü disait dans son coeur les jours du deuil de mon père vont t'approcher et je tuerai Jacob mon frère on apporta à Rebecca les paroles d'Isaü son fils aîné et elle fit alors appeler Jacob son frère cadet et elle lui dit son fils cadet et elle lui dit voici Isaü ton frère veut tirer vengeance de toi en te tuant maintenant maintenant mon fils écoute ma voix lève toi fuis-tu là-bas mon frère à Sharon et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise jusqu'à ce que la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait alors je te ferai revenir pourquoi serais-je privé de vous deux en un même jour Rebecca dit à Isaac je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Hetz si Jacob prend une femme comme celle-ci parmi les filles de Hetz parmi les filles du pays à quoi me sert la vie à non oui 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 ou on oui ou oui ... ... ... ... ... ... ... Isaac appela Jacob le béni, et lui donna cet autre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Paddan Aram, à la maison de Betchel, père de ta mère, et prends une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rendre fegant et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité après toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger. Et qu'il a donné à Abraham. Isaac fit partie Jacob, qu'il s'en alla à Paddan Aram, auprès de Laban, fils de Betchel, l'Araméen, frère de Rébéka, mère de Jacob et d'Isaïe. Isaïe vit qu'Isaac avait béni Jacob et qu'il avait envoyé à Paddan Aram pour y prendre une femme. Et qu'en le bénissant, il lui avait donné cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Il vit que Jacob avait obéi à son père et à sa mère et qu'il était parti pour Badam Aram. Isaïe comprit ainsi que les filles de Canaan déplaisaient à Isaac, son père. Et Isaïe s'en alla vers Ismaël. Il prit pour femme, outre les femmes qu'il avait, Maralat, fille d'Ismaël, fils d'Abraham, et soeur de Nébajot. Vision de l'échelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Il a co-parti de Biachéba et Sangala à Charam. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe. Et voici, une estelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient sur cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle et dit « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exorcié. Quittez ce que je te dis. Jacob s'éveilla de son sommet et dit « Certainement, l'Éternel est encele et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Jacob se leva debout au matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il adressa pour le monument et il versa de lui sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu en disant « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour mon nom sera la maison de Dieu et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Jacob chez Laban, chapitre 29 Jacob se mit en marche et s'en alla au pays des fils de l'Orient. Il regarda et voici, il y avait un puits dans les champs et voici, il y avait à côté trois troupeaux de brebis qui se reposaient, car c'était dans ce puits qu'on abreuvait les troupeaux. La pierre sur le vertu du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. on roulait la pierre de dessous de dessous de l'ouverture du puits. On abreuvait les troupeaux et l'on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous ? » Il répondait, « Nous sommes de Charon. » Il leur dit, « Connaissez-vous Laban ? Fils de Nacob. » Il répondit, « Nous le connaissons. » Et il leur dit, « Est-il en bonne santé ? » Il répondit, « Il est en bonne santé. » Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec eux le troupeau. Il dit, « Voici, il est encore grand jour. Il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis et puis, allez, faites-les paître. » Et il répondit, « Nous ne pouvons pas jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. » C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on apprend les brebis. Comme il leur parlait encore, souvent, Rachel avait le troupeau de son père car elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, Fred sa mère et le troupeau de Laban, Fred sa mère, ils s'approchent, à rouler la pierre du dessous de vertu du puits et abreuva le troupeau de Laban, Fred sa mère. Jacob les arrachent et il va la voir et pleura. Jacob a pris à Rachel qui les des parents de son père. qu'il était fils de Rébekah et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa soeur, il courut devant lui et l'embrassa et le baisa et le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses et Laban lui dit certainement « Tu es mon os et ma chère. » Léa et Rachel Jacob demeura un mois chez Laban puis Laban dit à Jacob « Est-ce que tu es mon parent ? » « Me serviras-tu pour rien ? » « Dis-moi quel sera ton salaire ? » Oh, Laban avait deux filles. Léa s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats. Mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Jacob aimait Rachel et il dit « Je te servirai sept ans pour Rachel, ta fille cadette. » Et Laban dit « J'aime mieux te la donner que te la donner à un autre homme. » « Restez chez moi. » Et si Jacob servit sept années pour Rachel, elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il aimait. Ensuite, Jacob dit à Laban « Donne-moi ma femme car mon temps est accompli et j'irai vers elle. » Laban réunit tous les gens du lieu et faisait un festin. Le soir, il prit Léa, sa fille et aménage de Jacob qui s'approchait d'elle. Il abandonna aux servantes à Léa, sa fille. Il parle de sa servante. Le lendemain matin, voilà que c'était Léa. Alors, Jacob dit à Laban « Qu'est-ce que tu m'as fait ? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi ? Pourquoi m'as-tu trompé ? » Laban dit « Ce n'est point la coutume d'enseigner de donner la cadette avant l'aimer. Achève la semaine avec celle-ci et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant sept nouvelles années. » Jacob fit ainsi et il acheva la semaine avec Léa. Puis Laban lui donna pour femme Rachel, sa fille. Et Laban donna pour servante à Rachel, sa fille, sa servante. Jacob alla aussi vers Rachel qui l'aimait plus que Léa. Et il servait encore chez Laban pendant sept nouvelles années. Les enfants de Jacob l'éternel vit que Léa n'était pas aimée et l'a rendue fegonde tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfantant un fils à qui elle donna le nom de Ruben car elle dit « Léternel a vu mon émination et maintenant mon mari m'aimera. » Elle devint encore enceinte et enfantant un fils et elle dit « Léternel a entendu que je n'étais pas aimée et m'a aussi accordé celui-ci. » Et elle donna le nom de Simère. Elle devint encore enceinte et l'enfantant un fils et dit « Pour cette fois mon mari s'attachera je lui ai enfanté trois fils c'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi elle devient encore enceinte enfantant un fils et elle dit « Cette fois je nourrais l'éternel c'est pourquoi il lui donna le nom de Judas et elle essaie d'enfant lui. » Chapitre 30 Lorsque Rachel vit qu'elle donnait poing d'enfant à Jacob elle porta envie à sa soeur et dit à Jacob « Donne-moi des enfants où je meurs. » La colère de Jacob s'enflammant contre Rachel et dit « Suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'être frugonde ? » Elle dit « Voici ma servante Bilha va vers elle qu'elle enfante sur mes genoux et que par elle j'ai aussi des fils. » Elle lui donna pour femme Bilha sa servante et Jacob alla vers elle. Bilha devait être enceinte et enfantin fils à Jacob Rachel dit « Tu m'as rendu justice ? » Il a entendu ma voix et m'a donné un fils C'est pourquoi elle appela du nom de Dhanel Bilha sa servante de Rachel devint encore enceinte et enfantin un second fils à Jacob Rachel dit « J'ai lutté divinement contre ma soeur Je l'ai vaincu » Elle appela du nom de Neftali Léa voyant qu'elle avait cessé d'enfanter prit Zilpa sa servante et la donna pour femme à Jacob Zilpa servante de Léa enfantin un fils à Jacob Léa dit « Quel bonheur » et elle appela du nom de Gad Zilpa servante de Léa enfantin un second fils à Jacob Léa dit « Que je suis heureuse car les filles me diront heureuse » Elle appela du nom Tarser Ruben sortit autant de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs Ils apporta à Léa sa mère Alors Rachel dit à Léa « Donne-moi je te prie des mandragores de ton fils » elle lui elle lui dit « Est-ce peu que tu aies pris mon mari ou que tu prennes aussi les mandragores de mon fils » Et Rachel dit « Eh bien il coucheras avec toi cette nuit pour les mandragores de ton fils » Le soir comme Jacob revenait des champs Léa sortit à sa rencontre et dit « C'est vers moi que tu viendras acheter avec les mandragores de mon fils » Et il coucher avec elle cette nuit Dieu exorça Léa qui devint enceinte et elle enfanta un cinquième fils à Jacob Léa dit « Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari » et elle appela du nom d'Isaacar Léa devint encore enceinte et enfanta un sixième fils à Jacob Léa dit « Dieu m'a fait un beau don cette fois mon mari habitera avec moi car je lui ai envoyé six fils et elle appela du nom d'Isablon ensuite elle enfanta une fille qu'elle appela du nom de Dina Dieu se souviendra Hachem il est exorceant et l'a rendu fegonde elle devint enceinte et enfanta un fils et elle dit « Dieu a enlevé mon propre » et lui donna le nom de Joseph en disant qu'il est un homme ajoute un autre fils lorsque Rachel lui a eu enfanté Joseph Jacob dit « T'as la bon laisse-moi partir pour que tu m'en ailles vers moi vers mon pays donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et Dieu m'amira car tu sais quel service j'ai fait pour toi » Laban lui dit « Puis-je trouver grâce à tes yeux je vois bien que l'éternel m'a béni à cause de toi fixe-moi ton salaire et je te le donnerai » Jacob lui dit « Tu sais comment je t'ai servi ce qui est devenu ton troupeau avec moi car le peu que tu avais avant moi c'est beaucoup accru et l'éternel t'a béni sur mes peins maintenant quand travaillerai-je aussi pour ma maison » Laban dit « Que te donnerai-je » Jacob répondit « Tu ne donneras rien si tu consens ce que je vais te dire je ferai perdre encore ton entrepôt et j'ai adhéré Je parcourrai aujourd'hui tout entrepôt mais à part parmi les brebis tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir parmi les chèvres tout ce qui est marqueté et tacheté ce sera marqueté droiture reprendra pour moi demain quand tu viendras voir mon salaire tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noire parmi les amis ce sera de ma part un voile la bande dirait bien qu'il en soit selon ta parole ce même jour et mis ta part les bougri chèvres tacheté et marqueté toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir il est remis entre les mains de ses fils puis il met l'espace de trois journées de chemin entre lui et jacob et jacob fit perdre le reste du troupeau de là-bas jacob jacob des branches vertes de peuplier d'amandier de platane il y pela des bandes blanches et le blanc qui était sur les branches puis il plaça les branches qu'il avait pelé dans dans des abreuvoir sous les yeux des brebis qui venaient boire les brebis entrait la chaleur près des branches et elle faisait des petits rayés tacheter marqueter jacob jacob séparait des agneaux et mettait ensemble ce qui était rayé et tout ce qui était noir dans le troupeau de la ban il fit ainsi des troupeaux à part qui ne réunit point au troupeau de la ban toutes les fois que les brebis vigoureuses entrait en chaleur jacob la celle les branches dans les os sous les yeux des brebis pour qu'elles entrasent en chaleur près des branches quand les brebis étaient l'éjectif il les plaçait le sort que l'éjectif était pour la ban et les vigoureuses pour jacob cet homme devint de plus en plus riche et élu du menu bétail en abondance les servantes et les serviteurs les chameaux et les âmes départ de jacob pour canin chapitre 31 jacob entendit les propos des fils de laban qui disait jacob appris tout ce qui était à notre père c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse jacob remarqua aussi le visage de laban et voici vous n'était plus envers lui comme auparavant alors l'éternel dit à jacob autour du pays et tes pères dans le lieu de ta naissance ils seraient avec toi jacob prie il fit appeler rachel et néa qui était au champ vers son entrepôt il leur dit je vois au visage de votre père qui n'est plus envers moi comme auparavant mais le dieu de mon père a été avec moi vous savez vous même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir et votre père s'est joué de moi et a changé dix fois mon salaire mais dieu ne lui a pas permis de me faire du mal mais il disait les tachetés seront ton salaire toutes les brébis faisaient des petits tachetés et quand il disait les rayes seront ton salaire toutes les brébis faisaient des petits rayes Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné au temps où les brébis entraient dans la chaleur je levais les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brébis étaient rayés tachetés et marquettés et l'ange de dieu me dit en songe Jacob je répondis me voici il dit lève les yeux et regarde tous les boucs qui couvrent les brébis sont rayés tachetés et marquettés car j'ai vu ce qu'il te fait je suis le dieu de Bethel où tu as oint un monument tu m'as fait un vœu maintenant lève-toi sorte de ce pays et retourne au pays de ta naissance Rachel et Lea répondirent et lui dit avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père nous sommes nous pas regardés par lui comme des étrangers puisque nous a vendu et qu'il a mangé notre argent toute la richesse que Dieu a ôté à notre père appartient à nous et à nos enfants fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit Jacob se leva et il fit monter ses enfants et ses femmes sur eux les chameaux il amena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait le troupeau qui lui appartenaient qu'il avait acquis à Padan Aram et il s'en alla vers Isaac son père au pays de Canaan tandis que Laban était allé tondre ses brebis Hachel déroba les thérapeins de son père Jacob trompa Laban la ramèrent en ne l'aventissant pas de sa fuite il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait puis il se leva traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galate poursuivre Laban le troisième jour on annonça à Laban que Jacob était en fuite il pria avec lui ses frères le poursuivit 7 juillet de mages et l'atteignait à la montagne de Galate mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban la ramèrent et lui dit regarde toi de parler ni en bien ni en mal à Jacob Laban atteignit donc Jacob Jacob avait dressé sa tante sur la montagne Laban dressa aussi la scène avec ses frères sur la montagne de Galate alors Laban dit à Jacob qu'as-tu fait ? pourquoi m'as-tu trompé ? t'amènes-tu mes filles comme des captifs par l'épée ? pourquoi as-tu pris la fuite en cachette ? m'as-tu trompé ? ne m'as-tu point averti ? je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants au son du tambourin et de la harpe tu m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles c'est un insensé que tu agis ma main est assez forte pour vous faire du mal mais le dieu de votre père m'a dit hier garde toi de parler à Jacob ni en bien ni en mal maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père pourquoi as-tu dérobé mes dieux ? Jacob répondit et dit à là-bas j'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes frères mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux en présence de nos frères examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés là-bas entra dans la tente de Jacob dans la tente de Léa dans la tente des deux servantes et il ne trouva rien il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel Rachel avait pris les terraffins et les avait mis sous le bas du chameau il s'est assise dessus là-bas enfouilla toute la tente et ne trouva rien et dit à son père pour mon seigneur ne se fâche point que je ne puis m'élever devant toi car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes il chercha une joie pour un élevé à faire Jacob s'irrita et Kirela là-bas il reprit la parole et lui dit quel est mon crime ? quel est mon péché ? que tu me poussives avec tant d'ardeur quand tu as fouillé tous mes effets qu'as-tu trouvé les effets de ta maison ? produis-lui aussi devant mes frères et tes frères et qu'ils me prononcent entre nous deux voilà vingt ans que je suis pâché chez toi tes brébilles et tes chèvres n'ont point avorté je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau je ne t'ai point apporté des bêtes déchirées j'en ai payé le dommage tu me redemandais ce qu'on me volait le jour, ce qu'on me volait de nuit la chaleur me dévorait pendant le jour et le froid pendant la nuit le sommeil fuyait de mes yeux voilà vingt ans que j'ai passé dans ta maison je t'ai servi quatorze ans pour tes deux filles et six ans pour ton troupeau et tu as changé dix fois mon salaire si je juge, j'ai juste pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham celui que craint Isaac tu m'aurais maintenant renvoyé à vide Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains et elle a prononcé son jugement Laban répondit et dit à Jacob ces filles sont mes filles ces enfants sont mes enfants ce troupeau est mon troupeau et tout ce que tu vois est ta mort et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde viens faisons ta alliance moi et toi et que cela sert de témoignage entre moi et toi Jacob prit une pierre et l'adressa pour mon humain Jacob dit à ses frères ramasser des pierres ils prient des pierres ils firent ton morceau et ils mangeaient là sur eux le morceau Laban l'appela Jeca Charan Dota et Jacob l'appela Galet Laban dit que ce monceau serve ou je dis le témoignage entre moi et toi c'est pourquoi on lui a donné le nom de Galet on l'appelle aussi Mispah parce que Laban dit que l'éternel veille sur toi et sur moi que l'éternel veille sur toi et sur moi quand nous nous serons l'un et l'autre perdus de vie si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes ce n'est pas un homme qui sera avec nous prends des gardes c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi Laban dit à Jacob voici ce morceau et voici ce monument que j'ai levé entre moi et toi que ce morceau soit un témoin et que ce monument soit témoin que je n'irai point vers toi au delà de ce morceau et que tu viendrais point vers moi au delà de ce morceau et de ce monument pour Agimechama que le Dieu d'Abraham et de Nacor que le Dieu de leur père soit juge entre nous Jacob jura par celui qui craignait Isaac Jacob offrit un sacrifice sur la montagne il invita ses frères à manger ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne Laban se leva de bon matin Béhisa ses fils et ses filles et les bénit ensuite et partit pour retourner dans sa demeure Ésaü Ésaü envoie des messagers à Ésaü chapitre 32 Jacob Jacob poursuivit son chemin et les anges de Dieu le rencontraient en les voyant Jacob dit c'est le camp de Dieu il donna à celui le nom de Mahanaim Jacob envoia devant lui des messagers à Ésaü son frère au pays de Seir dans le territoire d'Edom il leur donna cet ordre voici ce que vous direz à mon Seigneur Ésaü ainsi parle ton serviteur Jacob j'ai séjeuné chez Laban et j'y suis resté jusqu'à présent j'ai des bœufs des ânes des brebis des serviteurs j'ai des servantes et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux les messagers revinrent auprès de Jacob en disant nous sommes allés vers ton frère Ésaü et marches à ta rencontre avec 400 hommes Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui les brebis les bœufs et les chameaux il dit si Ésaü vient contre l'un des camps et le bas le camp qui restera pourra se sauver Jacob dit Dieu de mon père Abraham Dieu de mon père Isaac éternel qui m'a dit retourne dans ton pays et dans ton lait de l'essence je te ferai et je te ferai du bien je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur car j'ai passé ce jour d'un avec mon bateau et maintenant je forme deux camps les livres moi je te prie de la maison de la main de mon frère de la main d'Ésaü car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants et toi tu as dit je te ferai du bien je te rendrai ta postérité comme le sable la main si abondant qu'on ne saurait le compter c'est dans ce lieu là que Jacob passa la nuit il prie ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Ésaü son frère 200 chèvres et 20 boucles 200 bebi et 20 bebi 30 femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient 40 vaches et 10 taureaux 20 ânes et 10 ans il les remis à ses serviteurs troupeau par troupeau séparera et il dit à ses serviteurs passer devant moi et mettait un intervalle entre chaque troupeau il donna cet ordre au premier quand Ésaü mon frère te rencontrera et te demandera à qui es-tu où vas-tu à qui appartient ce troupeau devant toi tu répondras à ton serviteur Jacob c'est un présent envoyé à mon seigneur Ésaü et voici il vient lui-même derrière nous il donna le même ordre au second au troisième à tous ceux qui suivent les troupeaux c'est ainsi que vous parlera à mon seigneur Ésaü quand vous le rencontrerez vous direz voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière car il se disait je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi ensuite je le verrai en face et peut-être m'accueillera Tine favorablement le présent passa devant lui et il restera cette nuit-là dans le camp il s'éleva à la même nuit prit ses deux femmes ses deux servantes et ses onze enfants et passa le guet de Tchabok il est pris là il fut passé le torrent et il fut passé à tout ce qui lui a appartenu lutte de Jacob 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 demeura seul alors un homme lutte avec lui jusqu'au levé de l'aurore voyant qu'il ne pouvait le vaincre cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche et l'emboîture de la hanche de Jacob s'est démis pendant qu'il luttait avec lui il dit laisse-moi aller car l'aurore se lève et Jacob répondit je lui laisserai pointe aller que tu m'aies béni il lui dit quel est ton nom il répondit Jacob il dit encore ton nom ne sera plus Jacob mais tu seras appelé Israël car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur Jacob l'interrogea en disant fais-moi je te prie connaître ton nom il répondit pourquoi demandes-tu mon nom et il le bénit là Jacob appela celui du nom de Pénuel car il dit j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée le soleil se levait lorsqu'il passa Pénuel Jacob boitait de la hanche c'est pourquoi jusqu'à ce jour les enfants d'Israël ils mangent au poing au tendon qui est à la boitue de la hanche car Dieu frappa Jacob à la boitue de la hanche au tendon Réconciliation avec Esaü chapitre 33 Jacob leva les yeux et regarda et voici Esaü arrivé avec 400 hommes il repartit les enfants entre Léa et Rachel et les deux servantes il plaça en tête les servantes avec leurs enfants puis Léa avec ses enfants et enfin Rachel avec Joseph il même passa devant eux et il se procéda en terre sept fois jusqu'à ce qu'il fût prêt de son frère Esaü courut dans sa rencontre il l'embrassa il se jeta à son cou il baisa et il pleurèrent Esaü levant les yeux vit les femmes et les enfants et il dit qu'ils sont ceux que tu as là et Jacob répondit ce sont les enfants ce sont les enfants que Dieu a accordé à ton serviteur les servantes s'approchèrent elle et leurs enfants et se procédaient Léa et ses enfants s'approchèrent aussi et se procédaient ensuite Joseph et Rachel s'approchèrent et se procédaient Esaü dit à quoi dessines-tu tout ce camp que j'ai rencontré Jacob répondit à trouver grâce aux yeux de mon Seigneur Esaü dit es-tu dans l'abondance mon frère regarde ce qui est à toi Esaü répondit non je te prie si j'ai trouvé grâce à tes yeux accepte ma main mon présent ça c'est pour cela que j'ai regardé la face comment on regarde la face de Dieu et tu m'as accueilli favorablement accepte donc mon présent qui t'a été offert puisque Dieu m'a comblé de grâce et que tu ne manques de rien et ainsi ça auprès de lui Esaü acceptant Esaü dit partons mettons nous en route je dirai devant toi Jacob lui répondit mon Seigneur sait que les enfants sont des cas et que j'ai des brébis et des vaches qui allaient sans forcer leur marche un seul jour tout le troupeau périra que mon Seigneur prenne le devant sur son serviteur et moi je suivrai lentement pas du troupeau qui me précèdera je veux pas des enfants je veux pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive je montre Seigneur à Seigneur Esaü dit je veux au moins laisser avec toi une partie de mes gens Jacob répondit pourquoi cela que je trouve seulement grâce aux yeux de mon Seigneur le même jour ils avaient repris le chemin d'essayer arrivé en canon Jacob partit pour Sukkot il bâtit une maison pour lui et il fit des cabanes pour ses troupeaux c'est pourquoi on a appelé ce lieu du nom de Sukkot à son retour de Pada Maram Jacob arriva heureusement à la ville de Sichem dans le pays de Canaan et il crampa devant la ville il acheta la portion du champ où il avait dressé sa tente pardon des fils d'Amor père de Sichem pour sang qu'hésita et là il éleva un hôtel qu'il appela elle et l'auré Israël Dina et les chéménites chapitre 34 Dina la fille que Léa avait enfantée à Jacob sortit pour voir les filles du pays elle fut aperçue de Sichem fils d'Amor prince du pays et l'enleva luxant avec elle et la déshonorant Allo ? 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 et suit parler à son père. Et Sychème dit à Amor son père, « Donne-moi cette jeune fille pour femme. » Jacob apprit qu'il avait déshonoré Dina sa fille. Et comme ses fils étaient au champ avec son troupeau, Jacob garda le silence jusqu'à leur retour. Amor, père de Sychème, se rentre au près de Jacob pour lui parler. Les fils de Jacob revenaient de champ lorsqu'ils apprirent la chose. Ces hommes furent irrités et se mirent dans une grande colère parce que Sychème avait commis une infamie en Israël en couchant avec la fille de Jacob. Ce qu'ils n'auraient pas dû se faire. Amor leur adressait ainsi la parole. Le cœur de Sychème, mon fils, s'est attaché à votre fille. Donnez-la à lui. Pour femme, je vous prie. Allez-vous avec nous. Nous vous donnerons. Vous nous donneriez vos filles et vous prendrez pour vous les nôtres. Vous habiterez avec nous. Le pays sera à votre disposition. Restez pour y trafiquer et acquérir des propriétés. Si j'aime, dites aux pères et aux frères de Dina. Que je trouve grâce à vos yeux. Et je donnerai ce que vous me direz. Exigez de moi une forte d'autres et beaucoup de présents. Je donnerai ce que vous me direz. Accordez-moi aux femmes, la jeune fille. Les fils de Jacob répondirent et parlèrent d'Averrus à Sychème, la Amor, son père. Parce que Sychème avait déshonoré Dina, leur soeur. Il leur dit. C'est une chose que nous ne pouvons pas faire. Que dire notre soeur à un homme ainsi qu'en si. Car ce serait un propre pour nous. Nous ne consentirons à votre désir qu'à la condition que vous deveniez comme nous. Et que tout mal parmi vous soit ainsi qu'en si. Nous vous donnerons alors nos filles. Et nous prendrons pour vous les vôtres. Nous habiterons avec vous. Et nous formerons un seul peuple. Mais si vous ne voulez pas nous écouter. Et vous faire ceci. Nous prendrons notre fille. Et nous nous en irons. La parole eurent le sentiment d'Amore et de Sychème, fils de Amor. Le jeune homme ne tarda pas à faire la chose. Car il aimait la fille de Jacob. Il était considéré de tous dans la maison de son père. Amor et Sychème, son fils, se rendit à la porte de la vie. Et il parlait ainsi aux gens de la vie. Ces hommes sont paisibles à notre égard. Qu'ils restent dans le pays. Et qu'ils y trafiquent. Le pays est assez vaste pour eux. Nous prendrons pour eux femmes leurs filles. Et nous leur donnerons nos filles. Mais ces hommes nous consentiront d'habiter avec nous. Pour former un seul peuple. Qu'à la condition que tout mal parmi nous soit séquencé. Comme ils sont eux-mêmes séquencé. Leur troupeau, leur bien et tout leur bétail ne seront-ils pas à nous. A cette temps seulement leur condition pour qu'ils restent avec nous. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville écoutèrent Amor et Sychème, son fils. Et tous les mâles se firent séquencé. Tous ceux qui étaient venus à la porte de la ville. Le troisième jour, pendant qu'ils étaient souffrants, Les deux fils de Jacob, Simeon et Lévi, Frères de Dina, Prisent chacun leur épée, Tombèrent sur la ville Qu'ils se croyaient en sécurité Et tuèrent tous les mâles. Ils passèrent Dossiers au fil de l'épée Amor et Sychème, son fils. Ils enlevaient Dina de la maison de Sychème Et sortirent. Les fils de Jacob se jetaient sur les morts Et prièrent la ville. Parce qu'on avait déshonoré leurs soeurs. Ils prièrent leurs troupeaux, leurs bœufs et leurs ânes. Ce qui était dans la ville et ce qui était dans les champs. Ils amèneront comme butin toutes leurs richesses. Leurs enfants et leurs femmes. Et tout ce qui se trouvait dans leur maison. Alors Jacob dit à Simeon et à Lévi. Vous me troubler En me rendant odieux aux habitants du pays. Aux Canadiens, aux Frères de Dina. Si je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Je n'ai qu'un petit nombre d'hommes. Et ils se rassembleront contre moi. Ils me frapperont. Ils seraient détruits. Moi et ma maison. Il répondit. Traiteras-t-on notre soeur comme une prostituée ? Sous-titrage Société Radio-Canada